Hello ! Donc je viens d'arriver en Belgique à Bruxelles Donc c'est vrai que j'ai pas trop vlogué entre Lille et Paris Parce qu'il s'est passé plein de trucs et que ça a été le gros rush Là je suis à Bruxelles, je vous montre Voilà, petite vue sympa sur la ville Et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai enchaîné J'ai enchaîné Lille, Paris, le jour même En fait j'ai pris le train, il s'est passé un petit truc à la sortie du train Pour arriver ensuite à Paris, à peine le temps de me reposer Paris, conférence le soir Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur toute la journée Je vais vous montrer cette journée Et je vais aussi répondre à une question qu'on me pose très souvent Et qui est liée à ce que je vais vous raconter à la fin Qui est justement comment gérer l'ascenseur émotionnel Comment se recadrer, qu'on a des émotions négatives Qu'on se sent un petit peu négatives, qu'on a des pensées négatives Et pour se refocus et réussir à se remettre dedans On en parle parce que souvent, j'ai un petit cadeau à l'accueil Des petits ballons Parce qu'en fait j'ai passé Hop, j'ai eu un nouveau privilège dans la chaîne Accor Parce que vu que j'ai booké tous mes hôtels de la tournée chez Accor Du coup je passe les privilèges sur ma carte Et j'aurai plein d'avantages avec les points Enfin bref, je vais vous parler de ça et pour ça il faut revenir sur la journée Reviens dans le temps et puis on se retrouve à la fin pour que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé Bon j'enchaîne, là c'est sport parce que c'est un nouveau jour J'enchaîne Lille, j'ai pas beaucoup dormi, j'avoue que je suis un peu fatigué Et surtout après direction Paris, là dans quelques minutes je vais prendre mon train Donc je dois speeder et j'enchaîne la conférence de Paris ce soir Et d'ailleurs j'avoue je suis resté jusqu'à 3h du matin hier pour bosser encore sur ma conf Parce qu'elle s'améliore et elle se modifie de jour en jour parce que je m'en mets souvent en question Mais on va en reparler et je fonce à Paris Bon voilà on est prêt pour Paris, on enchaîne direct avec Seb Andri qui est là à l'organisation Non il est débordé, il est débordé Et du coup on va enchaîner la conférence, donc là ça enchaîne Lille, Paris direct Comme d'hab, c'est la tradition parisienne Donc voilà on va commencer, moi je vais me préparer et puis on enchaîne la conférence Donc là je suis en coulisses, préparation avant d'entrer sur scène Je suis en coulisses, je suis en coulisses J'arrive à la fin Donc on va pouvoir faire une bonne session de questions réponses Et pour moi je vous remercie, super public Et on va pouvoir passer à la transition de questions réponses Merci à vous J'ai l'intuition que tout ce qui est def perso et entrepreneuriat ça peut m'aider Et si je suis là ce soir c'est parce que tu as fait une vidéo Qui était sur, je crois que ça peut être le début d'année Celle où tu prends un bout de papier et où tu dis maintenant vous prenez un bout de papier Et vous écrivez vos objectifs et c'est ce qui m'a permis de tripler mon chiffre d'affaires Voilà, donc normalement ça ne devrait pas marcher Je me dis, je ne suis pas dans l'information Vous avez entendu, donc voilà, le créage objectif Ça aide, merci pour le témoignage Voilà, je vous laisse le dire Après, les questions que j'ai c'est Comment est-ce que tu fais pour gérer les montagnes russes de la progression ? C'est-à-dire qu'à quel moment ça marche super bien, quel moment ? Alors je réponds déjà à la première, les montagnes russes de l'entrepreneuriat Ouais, ça c'est gros challenge Tu peux être le soir le roi du monde Et le lendemain, t'es dépressif Ça c'est un grand classique Comment le gérer ? Je pense que déjà c'est une question vraiment de mindset C'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer les émotions Et à gérer, à se recadrer un petit peu Et à apprendre clairement à se connaître C'est-à-dire identifier le pourquoi on s'en rêve Est-ce qu'on est déçu par un résultat ? Est-ce qu'on est déçu par une situation ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est un truc qu'on a fait ? De comprendre ses états en fait Là c'est carrément de l'auto-coaching Et d'arriver à se recadrer Et savoir où on met son focus Parce que très souvent, quand on est dans cette situation-là C'est qu'on met son focus sur des peurs, sur des déceptions Sur des résultats On est complètement approché aux résultats Et on oublie en fait tout ce qu'il y a autour Et on a tendance à se mettre parfois aussi la pression Alors quand je monte, le truc qui monte C'est qu'aujourd'hui, on peut se dire Je suis déçu d'une campagne marketing Je suis déçu d'une opération Je suis déçu d'un résultat justement Mais on oublie qu'en termes de standard C'est quand même 10 fois plus que l'on l'était avant C'est-à-dire que franchement Si aujourd'hui je lance un produit Que je fais 700 comme la première fois que je l'ai fait Où j'étais hyper heureux Là je suis déçu Alors qu'à l'époque j'étais Mais je n'aurais jamais cette même joie en fait Mais parce que justement Parfois on se met trop la pression À viser là où on veut aller Mais on oublie en fait Que finalement on a déjà beaucoup de choses Et après ces questions Ça dépend parce que c'est très large Les causes d'un état émotionnel Mais justement d'aller là De comprendre les causes De les travailler De retravailler son focus D'essayer de se recadrer Je ne sais pas que c'est facile Ça fait partie de l'émotion Ça fait partie de l'humain Et d'un repassage Mais de s'écouter De se dire Bon si à ça il y a une raison Si je suis en colère il y a une raison Si je suis triste il y a une raison Si je suis déçu il y a une raison Et je travaille cette raison Et je me recadre Et aussi d'affiner Parfois au niveau de l'argent Parce que très souvent Ça peut être lié au revenu C'est-à-dire qu'on peut parfois être tout le temps En train de regarder des Qu'on est habitué au revenu passif On est habitué à avoir des résultats Donc parfois sur le téléphone Avoir ses ventes Et que le jour on en fait moins On est dépressif Parce qu'on a fait moins qu'un Parce qu'on a resté en un Parce qu'on fait beaucoup moins Donc du coup Je pense que c'est important aussi De même savoir gérer On parlait de l'émotion Mais aussi gérer l'argent C'est-à-dire que ne pas s'enflammer J'ai parlé de beaucoup On a commencé à devoir dépenser Au lieu de se dire Que ça s'assure un minimum Et puis derrière Qu'importe les ventes à brusse On assure un minimum Qui nous sécurise Je pense que c'est à ce double niveau-là Donc en fait Qu'est-ce qui s'est passé Comme très souvent Je me suis fait contrôler Par la douane A la sortie du train Par un contrôle aléatoire Ça m'a fait rire Où j'ai été le seul Bien entendu Comme d'habitude Un truc qui m'arrive Extrêmement fréquemment Surtout en France Mais vous avez vécu Mes aventures Où apparemment J'ai une tête A toujours me faire contrôler Donc du coup Quand j'ai vécu ça Je ne vais pas revenir Dans les détails Ça ne va pas être Le sujet central Puisque c'est déjà un truc Qui est très agaçant Et qui moi me fatigue Même si à chaque fois Je m'en sors Très bien Par la conversation Et tout C'est vrai qu'au bout d'un moment J'aimerais pouvoir voyager en paix Sans être tout le temps contrôlé Donc Mais le truc qui s'est passé C'est que ça m'a tellement énervé Parce que par ras-le-bol Que ça arrive tout le temps Que quand je suis arrivé J'étais un petit peu dégoûté Et j'étais vraiment dans ma tête Et je vous le dis En toute transparence En train de me dire J'en ai marre Je me barre de la France Là c'est trop C'est trop Je ne peux pas aller Pas ne pas être emmerdé Par un contrôle L'identité Tout le temps ici Donc du coup J'avais qu'une envie C'était me barré Et j'ai failli Je me suis dit Je ne veux même pas ce soir A la conférence de Paris J'annule tout J'abandonne J'annule toutes les autres vies Et je laisse tomber Et qu'est-ce qui s'est passé A ce moment là J'étais focus Cette histoire là Et j'avais du mal A me retirer ça dans la tête Je trouvais ça Je lui faisais vraiment Comme une injustice Parce qu'en fait J'en avais vraiment ras-le-bol Mais vraiment ras-le-bol Et du coup J'étais en mode injustice Énervement Colère Et quand je suis arrivé Dans ma chambre d'hôtel à Paris Je ressassais ça Et j'essayais de me dire Passe à autre chose Faut qu'elle est sur ta conférence Passe 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 Et donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un gros travail De lâcher prise Justement J'essayais de me recadrer J'ai fait une grosse sieste Pour me calmer Une bonne douche Je me suis reconcentré Sur la conférence Et je me suis mis En état de conditionnement A fond Pour me recadrer Pour la conférence Pour être au top Et pour me remettre En énergie positive Et j'ai bien fait Parce qu'il y a même un moment Où Vous savez quand le mental Il commence à lâcher Parce qu'en fait Comme j'ai enchaîné Vraiment Un rythme de fou A ces moments là J'étais très fatigué Parce que la veille Je m'étais couché A deux heures Ou trois heures Parce que j'avais rebossé La conférence pour Paris Parce que c'était pas Le même public exactement Et ce qui fait Que je me suis retrouvé A avoir cette Cette état de fatigue Très fort Plus cet agacement Plus Bref Enfin bref J'avais tout Qui faisait que je commençais Un petit peu A tomber malade J'avais même commencé A avoir mal à la gorge Le nez qui coule Je me suis dit Mais je vais jamais faire La conférence à Paris Juste après Je mange un truc Je sais pas Pourquoi Ça m'a donné Super mal au ventre A deux heures De la conférence J'avais mal au ventre J'étais en sale état Je me suis dit Mais comment je vais faire Et là C'est là qu'on voit Que le mental Il est fort Je me suis vraiment concentré Je me suis posé J'ai fermé les yeux Je me suis concentré Sur la respiration J'ai pris une douche Je me suis habillé Je suis allé à pied En plus Je suis allé à pied En fait Je suis resté à la gare du nord Parce que J'ai pris un hôtel A près de la gare du nord Parce que c'est plus pratique A la gare du nord Et de repartir à la gare du nord Après le lendemain Donc c'était plus pratique pour moi Et du coup Le quartier est un peu spécial Je suis allé à pied Dans ce quartier là C'est un peu le bordel Partout Et du coup Je suis arrivé Pour la conférence Je me suis recadré On a tout préparé Et J'ai pu faire cette conférence Qui a été jusqu'à présent Je trouve celle Où j'ai été le meilleur Et pourtant Avant Quelques heures avant Tout Me faisait Sans envie d'abandonner Et également Le côté où J'en pouvais plus J'étais pas bien Physiquement et mentalement Donc vous avez vu Comme quoi Quand on décide A un moment Là je me donne À 200% Et je me reconcentre Quand le mental Il est là Le physique Il suit Et la conférence C'est super bien passé Et surtout Et surtout Ça m'a permis De me reconcentrer Sur pourquoi Je le faisais Et ne plus avoir envie De lâcher La suite de la tournée Et de me laisser Finalement freiner Par cette mésaventure Voilà Même si elle est fréquente Et qu'elle est désagréable C'était une mésaventure Ça fait partie du truc Et je me suis reconcentré Et aussi Voilà Pendant la tournée Je fais un petit truc C'est que Là je vous le montre Hop Parce que j'ai pas le trépied Donc je peux pas le poser Je vais rouvrir une page Hop là J'ai les petits mots De tout le monde Voilà C'est un petit livre d'or Pour la tournée Je vous le montre Avec Donc Les petits mots Que tout le monde me laisse Voilà Plein de vos petits mots Super agréables Super gentils Qui font extrêmement plaisir Et Et ces petits mots là Ça me permet de remettre Le focus sur le positif C'est ça en fait C'est à dire que Quand on est dans une émotion négative Et qu'on commence à être En émotion négative C'est une question de focus J'étais focus sur l'injustice J'étais focus sur la colère Focus sur la maladie éventuellement Et au lait de me focaliser sur La joie Focaliser sur Les gens qui seraient là Qui sont venus pour moi Pour focaliser sur Cette tournée Qui a un réel sens pour moi Donc tout ça Ça m'a remis en état Pour continuer Donc voilà C'était ce que je voulais partager avec vous C'est une petite partie De transition Mais je voulais le partager en transparence Comme je l'ai dit Je vous partage les coulisses Là je pense qu'il y aura Peut-être pas trop de vlog Parce que je vais faire un petit break Avant la conférence de Bruxelles Et du coup On se retrouve Peut-être que je vais publier un podcast Je vais voir Et on se retrouve pour Bruxelles Et pour continuer cette tournée Parce qu'après Bruxelles J'enchaîne Pour aller du côté De tout ce qui va être Donc après Bruxelles Il y aura Le sud Et le sud Il y aura Toulouse Montpellier Grenoble Lyon Et ensuite Bordeaux Voilà Donc merci à vous de suivre tout ça Merci à ceux qui sont déjà venus Dans les villes précédentes Nantes Lille Et les parisiens Et moi je vous retrouve Très très vite Merci à vous Merci à vous Merci à vous